... De l'Aubrac aux Pyrénées et du pays de Serres à la montagne, Noir, Midi-Pyrénées, la plus vaste des régions françaises, s'étend sur près d'un dixième du territoire métropolitain. Bien au-delà d'un découpage administratif en huit départements, la région se caractérise par les nombreux pays qu'elle recouvre, avec ses sites et ses habitants, offrant ainsi aux visiteurs une extraordinaire variété de paysages et de divertissements. Évoquer Midi-Pyrénées, c'est évoquer le relief capricieux du Cidobre, la sérénité du Rouergue, les somptueuses vallées du Quercie, l'incomparable gastronomie de la Gascogne ou encore la puissance des majestueuses Pyrénées. Autant de lieux qui renferment chacun leur authenticité intacte. A la croisée des chemins de cette région aux mille visages, Toulouse est la capitale incontestée de Midi-Pyrénées. Plus de 400 000 habitants, deuxième ville universitaire de France, centre névralgique du programme spatial européen, Toulouse est un pôle d'attraction pour la technologie de pointe. Toulouse révèle également un passé prestigieux et met un point d'honneur à conserver, au sein de la cité de Brique, une qualité de vie qui se résume bien dans son surnom de ville rose. Siège de la municipalité depuis le XIIe siècle, le Capitole tient son nom des seigneurs du chapitre qui formèrent le conseil municipal de 1152 à la Révolution française. Dressée de 1750 à 1760, cette noble ordonnance articulée en trois avant-corps se colore de la polychromie de ses matériaux. Le portail central s'ouvre sur la cour Henri IV, ainsi nommée en l'honneur du roi, qui permet la construction de ses galeries latérales. La voûte de la salle des illustres porte uniquement sur les murs où sont arrimées les colonnes de stuc. Décorée sous la direction de l'architecte Paul Pujol par une pléiade d'artistes toulousains et inspirée de la galerie Farnese de Rome, cette longue salle des illustres est un monument de l'académisme et du pompierisme en vogue à la belle époque. Monument majeur de la foi chrétienne et chef d'œuvre de l'art roman occidental, la basilique Saint-Sernin est consacrée à Saint-Saturnin, premier évêque de Toulouse, dont le martyr est connu par une passion rédigée vers 420. C'est vers 1075 qu'est entreprise la construction de la prestigieuse église. Le pape Urbain II vient en consacrer le cœur et le transept en 1096 et l'ensemble de l'édifice n'est achevé qu'en 1220. La rue Saint-Rome fait partie de l'ancien axe romain qui relie le Capitole à la place du Salin. C'est toujours une agréable rue piétonne bordée de nombreuses anciennes demeures. Emprunter les porches ouvre sur l'univers à peine caché de superbes cours intérieurs. L'hôtel d'Astorg conserve son escalier de bois dont le madrier d'angle fut taillé d'une pièce. Le balcon à balustres datant de la même époque s'ouvre sur les toits où l'on découvre d'autres traces d'un passé opulent. De l'enchevêtrement des toits de tuiles émerge la plus impressionnante église de Toulouse. Chez d'œuvre de l'art gothique, l'église des Jacobins apparaît comme un vaisseau de briques. Débuté au XIIIe siècle, son édification se termina en 1335 après plus d'un siècle de travaux et de recherches. Les gargouilles restent les seuls ornements extérieurs et ne sauraient briser l'unité de cette imposante architecture aux allures de forteresse. Les deux nefs symétriques sont séparés par sept colonnes de 28 mètres de haut. La dernière, plus robuste, se termine par un étonnant faisceau de nervure unique au monde qui reçoit toute la force des voûtes. La cité rose, où toujours châteauit une douce lumière, offre nombre de havres de tranquillité que les Toulousains ont su exploiter de différentes manières. Courir le long du canal, profiter du calme des berges de la Garonne, ou même se fondre avec la brique si chère au cœur des Toulousains pour de grisantes séances d'escalade. Sur une des plus anciennes places de Toulouse, la cathédrale Saint-Étienne est un des monuments les plus étonnants. Elle fut achevée au XVIIe siècle, après plus de 500 ans de travaux, et son architecture originale contribue à son charme. Reposant sur sa console de pierre, à 18 mètres de hauteur, le grand orgue du XVIIe baigne toute la cathédrale de ses sons. Le décalage de ses deux nefs lui offre une acoustique toute particulière et témoigne de nombreux travaux qu'elle a subis. Débutée à l'art roman, terminée dans le plus pur style gothique, elle reste cependant la cathédrale de Toulouse et les Toulousains tiennent à la garder telle qu'elle est. Sur les toits, de nombreuses tours signalent la présence d'hôtels particuliers, édifiés par les notables afin d'affirmer leur opulence. Apparus au XIIe siècle et représentant la bourgeoisie toulousaine, les capitaux l'ont fait de Toulouse une véritable république. La croisade des Albigeois aliénat leur indépendance au pouvoir du Nord, mais ces anciens seigneurs du chapitre gardent leur pouvoir et continuent à administrer la ville jusqu'à la Révolution. L'impulsion décisive de l'essor urbain à l'époque moderne vint surtout de la prospérité économique liée au négoce du pastel, au point que l'on a pu parler de siècles d'or pour les décennies 1463-1560. Les capitoules représentaient les principales couches sociales de Toulouse, dont la caste riche et puissante des pasteliers. Symbole de la Renaissance toulousaine, le pastel dont on pouvait extraire une teinte bleue unique était apprécié dans l'Europe entière. La plante était broyée et séchée puis réduite en pelote les coques. Le loraguais porta désormais son nom, le pays de cocagne. La route du pastel nous offre encore aujourd'hui la trace de ce siècle d'or. Au cœur de ce tracé délimité par Toulouse, Carcassonne et Albi, l'avor affiche un riche passé. Le jacquemar en bois unique au monde domine cette région prospère, s'étendant à l'est jusqu'au Cidobre et au sud jusqu'à la montagne noire. La sauvage forêt montagneuse du Cidobre cache d'extraordinaires curiosités géologiques. Prolongement naturel du massif central, ce site où s'exercent les forces naturelles est devenu le théâtre d'un phénomène d'érosion modelant de monumentaux blocs de granit en silhouette fantastique. Impressionnant rocher de 800 tonnes, reposant sur son minuscule socle, la Peyro Clabado a pris valeur d'emblème pour l'ensemble du Cidobre. Au cœur de la montagne noire, dans son site encaissé où bruit l'eau vive, Durfort vit d'une industrie particulière. Le travail du cuivre rythme la vie de ce joli village depuis la fin du XIVe siècle. La dinanderie reste l'activité traditionnelle de ce village. Petit village fortifié érigé sur une butte, Lautrec offre au regard un des plus beaux paysages du Lorraguet jusqu'à la montagne noire et découvrant les abords de l'Albijoie. Des trésors d'architecture ponctuent la route d'Albi comme la métairie ronde de Saint-lieu-la-Fenas. Cette construction du XVIIIe, destinée à l'élevage, est un exemple unique en son genre. Capitale de l'Albijoie, Albi figure parmi les plus belles villes de France. Son centre historique conserve le charme des quartiers aux allures médiévales, où les ruelles étroites cheminent entre les maisons de briques et les hôtels Renaissance. Dominant la ville de toute sa puissance, la cathédrale Sainte-Cécile est un monument unique au monde. Véritable forteresse, son édification débuta au XIIIe sous l'égide des seigneurs d'Albi, et durant deux siècles, les artistes se succédèrent pour l'orner de gigantesques fresques et de sculptures gothiques. Tout proche, surplombant le Tarn, le Palais de la Berbie abrite le musée Toulouse-Lautrec. Cette forteresse du XIVe siècle accueille aujourd'hui la plus importante collection de toiles du maître. Natif du vieil Albi, le peintre contribue ainsi à faire d'Albi une cité d'art. Père de l'affiche moderne, Toulouse-Lautrec s'est surtout spécialisé dans la représentation des scènes de music hall et de divers lieux de plaisir parisiens. Fleurant du riche patrimoine architectural albigeois, les Bastides conservent le charme des villages fortifiés médiévaux. Créée en 1222 par Raymond VII, comte de Toulouse, la Bastide de Corde offrit en pleine croisade des Albigeois un refuge pour les hérétiques qui y fondèrent une communauté. Corde, souvent appelée corde sur ciel, est un lieu de villégiature reconnue dans le monde entier. Au confin du Larzac, la Couvertoirade est un village fortifié des plus captivants. Ces remparts abritent un village templier au charme intact. Ce site paisible et reculé est le carrefour d'une multitude d'itinéraires de grisantes randonnées qui sillonnent toute la région. La capitale du Roi des Fromages s'étire le long de la grande falaise du cause Combalou, à la frontière du plateau du Larzac. Nées de l'effondrement de la falaise, les cavernes puis les caves de Roquefort offrent au fromage de brebis une conservation et un affinage parfait. C'est là, sous terre, que se trouve le véritable secret de ce fromage de légende. Dominant toute la région, la cathédrale Notre-Dame de Rodez représente une intrusion du gothique du Nord dans les provinces méridionales. Le gris rouge apporte chaleur et humanité à cet édifice hors du commun. Le clocher tour a toujours marqué les Ruergas de sa puissance et de sa splendeur. Capitale du Ruergue, Rodez s'ouvre au nord-est sur les monts de l'Aubrac, au sortir du Coscontal. Cite épanouie et protégée, agréable halte au pied de l'Aubrac, Espalion était déjà appréciée des pèlerins se dirigeant vers Conques et plus loin Saint-Jacques-de-Compostelle. Au terme de la traversée redoutée des solitudes de l'Aubrac, les pèlerins atteignaient les paysages plus accueillants des rives du Lot. Renfermant plus de mille ans d'histoire, Conques nous invite à un véritable voyage dans le passé. Accrochés sur un versant ensoleillé dominant le Dourdoux, ses maisons à colombages et aux toitures de schiste se regroupent autour de l'église abbatiale Sainte-Foy. Construite à l'endroit même où l'ermite Dadon, fondateur de Conques, bâtit sa chapelle au 8ème siècle, l'église fait partie de ses chefs-d'oeuvre miraculeusement conservés depuis plus de 800 ans. La façade est ornée du plus célèbre tympan du jugement dernier. Habité de 124 personnages, il conserve aujourd'hui toute sa spiritualité. Les sculptures retracent ainsi les étapes de la fin du monde. De la paix céleste du paradis au chaos de l'enfer, en passant par le pèsement des âmes sous le regard du Christ, tout est mis en œuvre ici pour inspirer la crainte du jugement divin. Tel un écrin, l'église abrite les reliques de Sainte-Foy. Ces trésors sont parmi les plus anciens du christianisme et font de Conques une étape majeure sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. De par leur fragilité et les convoitises qu'ils n'ont cessé d'inspirer, bien rares furent les reliquaires ou objets sacrés qui réussirent à traverser les siècles sans encombre. C'est le privilège unique de Sainte-Foy de Conques que d'avoir su garder ce trésor millénaire comme un miroir de sa grandeur passée. Coincé entre les causes de Gramma et de Limogne, le Lot dut tailler son cours dans le calcaire. Au fil de l'eau et au rythme paisible du Lot, emprunter la rivière permet d'apprécier les paysages de cette région d'agréable manière. Falaises ocres et blanches qui se jouent des mille reflets du soleil en passant par de douze collines boisées. Perché sur un énorme escarpement surplombant le Lot de près de cent mètres, Saint-Cyr-la-Popie offre l'un des plus beaux paysages de France. Saint-Cyr a disposé sur moi du seul enchantement, celui qui fixe à tout jamais. J'ai cessé de me désirer ailleurs, déclarait André Breton. Comme nombre de ses visiteurs, il était tombé amoureux du village. Le terroir cadursien, parmi les plus anciens de France, conserve sa place au sein des grands vins de qualité. Les cépages nobles traditionnels s'étendent le long des méandres du Lot, qui enlaçent au cœur du Quercy, une des plus chaleureuses villes de France. Devenu symbole de la ville, le pont Valentré fit de Cahors une cité imprenable. Durant des siècles, son imposante architecture découragea les envahisseurs les plus vaillants. Il guide aujourd'hui le visiteur vers une cité médiévale au charme intact. L'hôtel Roaldès, belle demeure du XVe siècle, présente des fenêtres à menots, une façade à colombages et soleillot couvrant le tout. Tout près, la cathédrale Saint-Étienne, édifiée au début du XIIe siècle à l'emplacement du sanctuaire de Saint-Didier, abrite un cloître du plus pur style gothique flamboyant. Construit en 1509, il révèle un extraordinaire travail de pierre et d'ornementation. Les deux immenses coupoles qui recouvrent la nef sont une véritable prouesse technique de l'architecture romane. C'est là, au pied de la cathédrale, que se retrouve toute la campagne quercinoise, rustique et accueillante. Le traditionnel marché de Cahors présente sur ses étals toute l'étendue des produits du terroir cadursien. Témoins de cette terre fertile et généreuse, les vallées verdoyantes sillonnent le Kersi jusqu'aux causes de Gramma. Défi lancé aux lois de l'équilibre, orné de superbes maisons médiévales et des sanctuaires du célèbre pèlerinage, accroché au roc, Rocamadour domine les gorges de l'Alzou sur son immense falaise. Ici, peut-être plus qu'ailleurs, est tangible le second élément naturel. Rocamadour est comme une invitation à prendre l'air, à évoluer dans la troisième dimension en partageant le regard des grands rapaces, dont le vol majestueux représente l'un des attraits de cette cité aux mille facettes. Vue désert, l'incroyable situation de Rocamadour sur cette falaise qui domine les gorges de l'Alzou se révèle encore plus vertigineuse. L'Alzou se ferait un chemin dans le Kos jusqu'au château de Belcastel où il rejoint les eaux de la Dordogne. Au fil de l'eau, la Dordogne présente sur ses berges de nouveaux trésors d'architecture comme le château de la Trenne qui surplombe orgueilleusement la rivière. Incendié pendant les guerres de religion et reconstruit sous Louis XIV, sa tour carrée représentait un point d'observation privilégié sur la rivière. «Avrègle de la Trenne qui surplombe orgueilleusement la rivière. » «Avrègle de la Trenne qui surplombe orgueilleusement la rivière. » Surveillant la route Moissac-Cahors du haut de sa colline et verrouillant toute la région, l'Auzerte est l'une des plus importantes bastides du Moyen-Âge. Ville frontière stratégique pendant la guerre de Cent Ans, l'Auzerte avait le privilège de posséder son propre tribunal et demeura la capitale du Bas-Kercy jusqu'à la Révolution. L'artisanat de la ferronnerie a su donner de belles enseignes à cette petite bastide kersinoise accueillante. Environ 900 pigeonniers balisent le paysage du Tarn-et-Garonne. La fiente du pigeon était considérée du Moyen-Âge au XIXe siècle comme un des meilleurs engrais. D'un rapport substantiel, les pigeons étaient sédentarisés dans ces pigeonniers et aux architectures pittoresques. Pittoresque bourgade dominant la Garonne, Ovilard baigne dans une tonalité de rouge. La place est entourée de couverts à arcades qui supportent de nobles demeures du XVIIe et XVIIIe siècles. De par sa position escarpée, Ovilard fut dès le Moyen-Âge un point d'observation privilégié sur toute la région. Au fin fond du Kersi, les contreforts du massif central font place au bassin aquitain. Les gorges de l'Aveyron s'élargissent et accueillent des cités paisibles et ancestrales comme Saint-Antonin-Nobleval qui se caractérise par une grande homogénéité architecturale. Les hautes falaises de Langlard qui l'entourent invitent à une formidable approche de l'escalade ou de la spéléologie. Ce site prestigieux domine les eaux de l'Aveyron qui cheminent vers de larges plaines où elles rejoindront le Tarn et la Garonne. Reconnu comme étant l'un des plus célèbres au monde, le portail de l'église abbatiale Saint-Pierre de Moissac de par la profondeur de la sensibilité religieuse qui s'y révèle, constitue un des sommets de l'art sacré chrétien. Le tympan ayant servi de modèle à toutes les églises du Midi, illustre la vision que Saint-Jean rapporte au chapitre 4 de l'Apocalypse. Dominée par un cèdre de taille impressionnante, les galeries du cloître renferment 76 colonnes surmontées de chapiteaux comme autant de joyaux de perfection de la sculpture romane. Finesse du modelé occasionnant de superbes jeux d'ombre et de lumière, bestiaires fantastiques d'oiseaux et de dragons effrayants, les piliers soutenant les voûtes aux angles de la galerie sont couverts de plaques en marbre provenant d'anciens sarcophages. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le canal du Midi est une superbe invitation à profiter du temps qui passe. Cette magnifique voie d'eau bordée de berges ombragées enjambe le Tarn en empruntant le pont canal. C'est sûrement là que se trouve le plus grandiose monument du Midi. Paraissant tout au long de ses 240 km sous une voûte fraîche de platane, le canal du Midi reste la plus belle croisière d'eau douce d'Europe. Colossale entreprise menée durant 14 ans par Pierre-Paul Riquet, le canal capte plus au sud les eaux de la montagne noire qui choisiront de se jeter en Méditerranée ou bien dans les eaux plus froides de l'Atlantique. Certains ouvrages comme la célèbre pente d'eau de Montèche font preuve d'une incroyable ingéniosité. En effet, à cet endroit, un système motorisé hors du commun évite au péniche de passer les cinq écluses successives. Elles s'engagent dans le canal et sont poussées le long de la pente avec l'eau qu'elles déplacent. Relié à Montèche par un canal qui en porte le nom, Montauban, fondé au bord d'un méandre du Tarn, est une place où il fait bon vivre. Témoignages architecturaux du Moyen Âge, le Pont Vieux et l'Église Saint-Jacques honorent le centre d'une cité au passé riche et tumultueux. De l'époque classique, elle a conservé la place nationale, véritable cœur de la ville. Les couverts qui l'entourent rappellent qu'elle est la première des Bastides du Sud-Ouest. Ces couverts ont la particularité d'être composés d'une double galerie. Cette disposition en double cloistre a été adoptée à l'origine, mais la structure en bois fut ravagée par un incendie le 12 novembre 1614 et reproduite plus tard à l'identique, mais en briques, par l'architecte municipal Levesville. De longues traditions culturelles, Montauban est fier d'exposer l'immense talent de deux enfants du pays, Ingres et Bourdelle. Élève de David au tout début du 19e siècle, Dominique Ingres réalisa notamment une multitude de portraits dont la profondeur des regards, la pureté et le raffinement du dessin firent de lui le chef de l'école classique. Le célèbre Héraclès de Plâtre témoigne du génie d'Antoine Bourdelle. Auteur de nombreux bustes en bronze, il déclarait fièrement « Je sculpte en langue d'oc ». Véritable croisée des chemins, le pays montalbanais harmonise la rencontre du Kersi et de l'Albijoua et annonce déjà le doux vallonnement d'une région paisible, l'Allomagne. Les riches coteaux de cette contrée alternent avec les effleurements calcaires qui accueillent de pittoresques villages fortifiés. Les chemins de Saint-Jacques qui la traversent nous font découvrir de nouveaux trésors de l'époque médiévale. Tout près de Condon, l'abbaye de Flarence ouvre ses portes sur un magnifique cloître du XIVe siècle. Maintes fois menacées par les tourments de l'Histoire, elle abrite aujourd'hui des expositions permanentes sur les pèlerinages de Saint-Jacques ou les abbayes cisterciennes dont elle est un exemple de première valeur. Poussant sa corne en Midi-Pyrénées, pays du bonheur et de la douceur de vivre, la Gascogne est le royaume de l'oie et du canard à l'origine de mille et une recettes. La Gascogne est le royaume de l'oie et du canard à 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 l'oie. Puisant dans la richesse des produits du terroir, la cuisine Gascogne est une cuisine traditionnelle qui offre en table l'étendue de son savoir-faire. Au pays du bien boire et du bien manger, la gastronomie n'est pas une gageure, mais un véritable art de vivre. Intimement confondu avec la longue et pittoresque histoire de la Gascogne et de D'Artagnan, l'Armagnac est depuis le début du XVe siècle une eau de vie de vin merveilleuse, sans doute la plus vieille et en tout cas la plus noble qui soit au monde. Force est de croire qu'il pourrait exister autant d'Armagnac que de Gascogne. Extraordinaire diversité, fabuleuse richesse d'un terroir capable de fournir des eaux de vie très différentes, ayant chacune sa personnalité, son empreinte propre, sa générosité et sa force. Viticulteur, distillateur, éleveur, maître de chais, chacun a son secret, son tour de main, son génie et surtout son cœur pour faire de chaque Armagnac une œuvre unique exprimant la quintessence d'un art jalousement conservé. On ne saurait traverser la Gascogne sans s'imprégner de la vie de ces villages, se rencontrer autour d'une table, partager un repas, mais aussi flâner dans les ruelles des nombreuses bastides qui s'étendent dans toute la région, s'arrêter sur la place et se laisser envahir par le charme de ces maisons, de ces halles qui se dortent au soleil du midi sous le regard bienveillant de leur église. Au cœur de la Gascogne, sur la route d'Auche, la Vardins est un pittoresque Castelnau, dominé par un impressionnant château dont les jolies tourelles carrées sur trompe d'angle lui donnent l'image de château en proue de navire. Typique Bastide-Gascogne, Bassous dispose ses maisons de part et d'autre de la rue centrale. Le donjon se détache du village, du haut de ses 43 mètres. Il constitue un chef-d'œuvre absolu de l'architecture militaire médiévale. Bassous est doté d'une surprenante halle en bois enjambant la route, Sur l'un des côtés, les vieilles demeures en colombage et cornières se collent presque à la charpente de la halle. Le village conserve le charme des Castelnau-Gascogne que l'histoire a su conserver intacte. Musique douce Musique douce Musique douce Au cœur du pays Gascon, accroché à une colline, recroquevillée autour de sa magnifique cathédrale où convergent de romantiques ruelles bordées de demeures vénérables, Hoche est une petite capitale à taille profondément humaine. Le quartier des Pousterles tient son nom des étroits escaliers qui reliaient la haute et la basse ville. Les ruelles enchevêtrées qui escaladent la colline sont des havres de silence et de quiétude. En plein cœur de la ville, elles accompagnent le visiteur vers la cathédrale qui trône au sommet. La cathédrale Sainte-Marie fut l'une des dernières édifiées en France. Les deux siècles que nécessitèrent sa construction depuis le XVe siècle ont pourtant abouti à un modèle d'ampleur et d'équilibre. Sa remarquable homogénéité architecturale en fait un fleuron du gothique flamboyant. A l'intérieur, les 26 mètres qui nous séparent de la clé de voûte contribuent à la sérénité qui règne ici. Les grandes verrières marquent la virtuosité de toutes les scènes. Les couleurs sont d'une incroyable profondeur. A l'endroit où la dénivellation est la plus importante, se trouve l'escalier monumental qui abrite la statue de D'Artagnan, le plus célèbre des Gascons. Le panorama qui s'offre ici permet d'admirer toute l'étendue de ce pays qui s'étire jusqu'aux riches coteaux de l'Astarac où ils rencontrent le commage et les premiers contreforts pyrénéens. Frontières des Pyrénées, le commage offre de très anciens témoignages de la présence de l'homme. La civilisation gallo-romaine a marqué sa présence dans la région. A Montmorin, les vestiges de la plus vaste villa Rustica évoquent un véritable palais résidentiel. Aux confins du comté de Toulouse, situé sur un mamelon isolé dominant la vallée de la Garonne, Saint-Bertrand de Comminge, de par sa situation, son histoire et ses monuments, est le haut lieu d'art et d'histoire des Pyrénées centrales. Pompée créa en 72 avant Jésus-Christ une vaste région administrative s'étendant de la Garonne au premier contrefort des Pyrénées, le commage. L'Ougdunum, qui en était la capitale, occupait le rocher où se trouve actuellement Saint-Bertrand. 120 une longue période de trouble, la ville fut successivement annexée par les Visigoths, puis les Francs, avant d'être détruite en 585. Au XIe siècle, Bertrand de Lille entreprit la reconstruction de l'Ougdunum, qui l'augmenta d'une église et de son cloître. L'église abrite le chapitre de bois, dont les stales sculptées, exécutées vers 1523, demandèrent 30 années de travaux. L'extraordinaire luxuriance et la fantaisie des thèmes abordés n'enlèvent rien de la formidable homogénéité de l'ensemble. Intimement liée au comminge par le plateau de l'Anne-Meuzan, la bigorre est une voie royale d'accès aux Pyrénées. Nichée au creux de la vallée du Gaff de Pau, Lourdes est un point de convergence de la montagne et de la plaine. Aujourd'hui reconnue dans le monde entier comme un haut lieu de spiritualité et de pèlerinage, la ville annonce déjà les hautes plaines verdoyantes de la plus impressionnante chaîne de montagne. Dans la haute bigorre, toute la puissance des Pyrénées s'exprime dans un contraste phénoménal. Dominée par de vigoureux sommets rocheux, les pâturages s'étendent le long des rivières et des torrents qui parcourent toute la montagne. L'extraordinaire variété de la faune et de la flore renaît lorsqu'au printemps disparaît l'épais manteau neigeux. Des grands glaciers du Quaternaire, la haute montagne a gardé les impressionnants cirques rocheux. Situé au cœur du Parc national des Pyrénées, le cirque de Gavarnie est un des plus majestueux édifices naturels. La haute muraille qui l'entoure s'étend sur 14 kilomètres ponctuée par des sommets de plus de 3000 mètres. Ce site où s'affrontèrent jadis les Francs et les Morts abritent une large vallée où convergent une multitude d'itinéraires de randonnées. Du débutant à l'alpiniste confirmé, les Pyrénées invitent à la découverte. Sous-titrage MFP. ... Paradis des Pagailleurs, les torrents pyrénéens prennent source dans la haute montagne. Formidable réservoir naturel, la neige et la glace qui se libèrent au printemps enrichissent les lacs et les rivières qui baignent les vallées de leur eau précieuse. Au fur et à mesure de sa descente vers les plaines, l'eau s'enrichit, s'équilibre. Les eaux pyrénéennes ont prouvé depuis longtemps leur vertu. Au cœur de la chaîne, Bagnères de Luchon avait déjà séduit les Romains friands de bains et de cures. La vogue des bains du 19e siècle amena de grandes personnalités de l'époque. La Martine venait là se soigner, tout comme Flaubert, Dumas ou Rostand. Les termes sont reconnus pour soigner les voies respiratoires et ces bains de boue soulagent des rhumatismes. Rendez-vous des montagnards, Luchon est aussi un point de départ idéal vers les sommets et les stations de ski. Plus bas, les vallées se succèdent et accueillent chacune leur village, leurs habitants et leur histoire. Luchon est aussi un point de départ. Luchon est aussi un point de départ. Au paysage et à l'histoire particulière, le sabot de Betemal a une forme étrange que l'on ne peut expliquer qu'en se laissant bercer par la légende du pâtre amoureux. Trahi par sa belle, il ramena plantés au bout de ses sabots les cœurs ensanglantés de sa promise et de son amant. Des côteaux doux des montagnes du Plantorel à la chaîne des Pyrénées en passant par le massif de la Rize, le pays ariégeois se présente comme une succession de trois vagues parallèles de plus en plus hautes. Tout droit sorti des âges préhistoriques, le cheval de Mérins symbolise bien son terroir. Réputé pour son courage et sa robustesse, mais aussi pour son adresse acquise au contact des obstacles montagnards, il fait partie intégrante des hautes vallées ariégeoises, où il n'est pas rare de le croiser parcourant torrents et vertes prairies en toute liberté. Les premiers habitants de Midi-Pyrénées étaient certainement arriégeois. Au détour d'un sentier de la forêt du mas d'asile, un dolmen, sépulture de l'âge de fer, surprend toujours depuis des millénaires. Sur les bords de la Rize, un éperon rocheux accueille la cité de Foix. Née au milieu du XIIe siècle, la ville a vu nombre de ses habitants rallier la cause des cathares. D'origine orientale, le catharisme prétendait retrouver la pureté du christianisme primitif. En 1208, le pape Innocent III lança la croisade contre les Albigeois. Les campagnes du sud de la France furent alors le siège de violentes batailles. Ancienne ville cathare prise par ciment de Montfort, ravagée par une inondation, Mirepoix fut reconstruite sur le modèle des Bastides en 1290. La place présente une belle succession ininterrompue de maisons à colombages, à croisillons, reposant sur une enfilade de piliers de bois. La maison des consuls montre de remarquables solives, dont les abous sont sculptés de têtes humaines et monstrueuses, très expressives. La croisade contre les Albigeois poussa les cathares à s'enfuir toujours plus loin. Un à un, leur refuge tombait entre les mains du pouvoir de Rome, marquant l'histoire de leur nom. Largement répandue dans tout le midi de la France, cette ferveur religieuse a marqué la région de son empreinte. Venue des Balkans au XIe siècle, la religion cathare a vécu ces derniers instants dans les Pyrénées. Perché sur son poc, dominant toute la région, le château de Montségur résista pendant 40 ans à la couronne de France et à la papauté. Le 2 mars 1244, Montségur cédait à la croisade au terme d'une année de siège et deux semaines plus tard, 225 croyants ayant refusé d'abjurer la foi cathare furent livrés au bûcher. Parmi les derniers refuges du catharisme en France, Montségur est entré dans l'histoire comme symbole de cette épopée et de l'attachement de Midi-Pyrénées à son passé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501